Dans l'histoire de Daniel, nous connaissons tous cette histoire. Amen. Ces trois jeunes hommes ont été déportés à Babylone. Je ne vais pas aller trop loin. Dans la situation ici, le roi a érigé une statue en son nom qui le représentait. Amen. Et l'ordre a été donné que tous devraient s'incliner et adorer cette statue. Amen. Mais nos trois jeunes hommes ont décidé de ne pas faire comme tout le monde. Ils ont décidé de rester fidèles à leur Dieu. Amen. Ils ont renoncé à cet ordre-là. On les convoque auprès du roi qui se justifie. Pourquoi vous ne voulez pas vous soumettre au système ? Pourquoi vous ne voulez pas faire comme les autres ? Amen. Amen. Et le roi les défie. Mais qui va vous délivrer de ma main ? Je suis le roi, je suis comme un Dieu. J'ai le droit de vie et de mort. Amen. Si je décide à mort, qui peut te délivrer de ma main ? Amen. Et nos trois jeunes gens répliquent. Roi. On ne peut même pas répondre à une telle question. C'est évident. Amen. Et il déclare au verset 17. Dans le verset 17 de la Bible. Notre Dieu que nous servons, il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main. Amen. Ils sont sûrs de leur Dieu. Amen. Ils déclarent déjà une chose qu'ils n'ont pas encore vécue. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère d'une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ils n'ont pas encore vu leur délivrance. Mais ils démontrent déjà. Ils déclarent déjà que nous sortirons de là. Que notre Dieu va nous délivrer. Notre Dieu va nous délivrer. Ils n'ont pas encore vu ça. Ils n'ont pas encore entendu une histoire où Dieu délivre quelqu'un de la fournaise ardente. Amen. Mais il le déclare. Il le déclare. Amen. Quelle assurance. Quelle assurance. C'était des jeunes gens qui connaissaient leur Dieu. Amen. Ils connaissaient la puissance de leur Dieu. Autrement, ils ne pouvaient pas déclarer cela. Si tu te dis être enfant de Dieu tu dois marcher dans la foi. Amen. On reconnaît les enfants de Dieu par la foi. Amen. Un enfant de Dieu ne doute pas de son Dieu. Parce qu'il le connaît. C'est son Père. Il a déjà vu sa puissance. Il a déjà vu sa puissance. Amen. Si tu te dis chrétien on reconnaîtra la foi en toi. Même devant des montagnes. Même devant des géants. Tu exerceras la foi. Tu ne douteras pas. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Frère Germain. Verset 19. Dans la verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Chadrach Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise cette fois plus qui ne convenait de la chauffer. Amen. Amen. A cause de cette déclaration à cause de leur foi en leur Dieu le roi s'est mis en colère. J'aimerais te dire ce soir lorsque tu déclare ton appartenance à Christ il y aura des combats. Lorsque tu déclare Seigneur je reste attaché à toi. Amen. Ça dérange les ténèbres. Amen. Alors le roi décide dans toute sa colère parce qu'ils ont décidé de le défier. Chauffons cette fois la fournaise. Amen. Pourquoi chauffer cette fois ? Pourquoi chauffer cette fois ? C'est une fournaise ardente. Et ça a déjà la fournaise. Pourquoi chauffer cette fois encore plus ? Pourquoi chauffer cette fois ? Ça brûle déjà. Mais ils décident 7 fois plus. Amen. Amen. C'était de l'intimidation. C'était de l'intimidation. Amen. Le but c'était un, l'intimidation. Deuxièmement le faire changer d'avis. Et qu'ils disparaissent totalement. Comme ça on est sûr qu'ils seront vraiment bien calcinés, bien brûlés. Amen. Il peut arriver Amen. Tu pries pour un sujet. Amen. Mais en plus tu es en train de prier. Amen. Tu sens comme si les problèmes s'accumulent encore plus. Amène. Ça c'est 7 fois la fournaise. Tu pries. Tu as cette assurance. Je vais réussir dans ce sujet. J'aurai cette chose que je demande. Mais en plus tu pries. Tes troubles sur troubles sur troubles. Les troubles sur troubles. ça veut dire 7 fois la fournaise ardente. Amen. C'est le plan des ténèbres pour t'intimider. Pour que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Amen. Le royaume des ténèbres est passé sur l'intimidation. Et tu es en train de faire. Et tu es en train de faire. Amen. 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 La peur est une arme de ténèbres. Amen. Si tu veux déstabiliser ton ennemi. Crée la peur en lui. Amen. Une personne qui tremble qui a peur est incapable d'utiliser son arme. Amen. Même s'il est armé mais s'il est rempli de la peur incapable c'est l'oeuvre des ténèbres. C'est l'oeuvre des ténèbres. Amen. Pourtant ma Bible me dit nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour vivre de la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions en bas-père. Amen. La Bible me dit encore nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. non. Non. La peur ne vient pas de Dieu. Si tu vis dans la peur sache que ce n'est pas de Dieu. Sors de ces choses. Alléluia. Beaucoup de personnes vivent dans la peur. Ils ont peur de mourir. Ils voient que l'âge avance. Ils commencent à confesser sa mort. Je ne verrai pas mes petits-enfants. Tous mes amis sont partis. Ils ne savent que confesser la mort. Peur de mourir. Peur de tomber malade. Dès qu'il entend une nouvelle maladie qui apparaît c'est pour lui. Moi aussi je vais vite faire des tests. Je crois que j'ai aussi les symptômes. Peur d'avoir des accidents. Amen. Dès qu'il rentre dans une voiture aucune assurance. Peur d'avoir des accidents. peur qu'il y ait une catastrophe qui lui arrive. Il y a même d'autres personnes qui ne dorment pas la lampe éteinte. Ils ont peur du noir. Ce ne sont pas des choses normales en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Amen. D'autres ont peur de l'échec. ça c'est un clin d'œil pour nos étudiants. Amen. Il étudie mais il est déjà persuadé qu'il va rater. Stress, 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 stress. Amen. Peur de l'échec. Amen. Lorsque nous étions à Louva avec le pasteur Richard on témoignait souvent c'est pas bien mais nous on parlait que c'était bien à l'époque. Mais papa nous avait repris et on disait oui on a réussi on témoignait la réussite de nos examens et on disait oui heureusement j'avais quand même un peu de stress j'étais stressé donc l'adrénaline ça monte ça me permet d'être un peu concentré. Amen. C'est pas bon. En tant qu'enfant de Dieu on peut pas vivre dans ces choses-là. Amen. N'accepte pas de toute façon le stress ne te permet pas d'être bien concentré. Amen. Ça te paralyse et ça t'empêche d'avancer. Amen. Ce sont des choses qui viennent de tes lettres. Alors que la Bible me dit ne vous inquiétez de rien mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garderont vos cœurs. Amen. Verset 20 Daniel chapitre 3 verset 20 Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Chadrak Meshak et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Amen. Il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats. Mais ce sont juste trois jeunes garçons. Pourquoi des soldats en plus les plus vigoureux contre trois jeunes hommes? La Bible me dit dans Ephésiens 6 12 que nous ne luttons pas contre la chair et le sang mais nous luttons contre des dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Ça correspond à ces plus vigoureux soldats. Ce sont des grands démons que Satan va susciter pour te lier pour te bloquer. Amen. ça ne sera pas de petits. Enfants de Dieu soyons bien conscients du combat spirituel dans lequel nous vivons. Amen. Des esprits méchants. Amen. Des esprits méchants. Tu peux voir une personne face à toi. La personne peut sembler te combattre. mais tu ne sais pas l'esprit qui est derrière cette personne. Des esprits méchants. Des esprits méchants. Des principautés. Des autorités. Ceux qui peuvent décider de la mort d'au moins 100 personnes en un jour. Ceux qui peuvent provoquer des grands accidents. Et ce sont ces esprits là que le diable suscite pour te combattre. Pour te déloger. Pour te bloquer. Amen. Les plus vigoureux. Il n'a pas pris de petits. Les plus vigoureux. Pour lier et jeter dans la fournaise trois jeunes hommes. Amen. le combat est sérieux. Le combat est sérieux. Le diable sait que son temps est compté. Mais souvent nous les enfants de Dieu nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Leur linge tourne. Le diable sait qu'il n'a pas plus beaucoup de temps. Alors l'utilisera ses plus grands ses plus grands tactiques, ses plus grands armées pour gagner un maximum de son côté. Parce qu'il sait que c'est bientôt fini pour lui. Réveillons-nous et soit en conscience en Dieu. Amen. Verset 21. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jeter au milieu de la fournaise ardente. Amen. Est-ce qu'ils ont été liés ou pas? Oui. Ils ont été jetés ou pas? Oui. Mais Seigneur, je suis ton enfant. Je t'appartiens, je te sers. Amen. Le Seigneur n'a pas un péché qui rentre dans la fournaise. Amen. Mais Seigneur, je te sers. Alors je ne peux pas avoir une telle épreuve. Je il faut passer par là. Amen. Il faut passer par là. Passage obligé. Amen. Mais avant de continuer, regardez ce que la Bible nous détaille. Je ne sais pas pourquoi la Bible nous dit ça. pourquoi elle insiste en disant qu'ils furent liés avec leur caleçon, leur tunique, leur manteau et les autres vêtements. Pourquoi ne pas dire simplement qu'ils ont été liés avec leurs vêtements. Amen. Parce que c'était des mises à part. Ils n'étaient pas comme les autres. C' étaient des mises à part. Alors la Bible insiste leur caleçon, leur tunique et le manteau et les autres vêtements. Que représente le caleçon de la Bible? Amen. D'un vêtement masculin. Amen. C'était souvent porté en dessous d'une tunique. Des reins jusqu'au cuisse. dans dans but de couvrir la nudité. Exode 28 42 rapidement. Faites leur des caleçons de là pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'au cuisse. Amen. On nous dit que ces garçons étaient liés avec leurs caleçons. Amen. Je tiens à te dire ce soir que le diable cherche à te lier dans ce domaine là. Amen. Il cherche à te lier dans le domaine de l'intimité. Amen. pour faire tomber une église. Pour faire tomber une famille. Pour faire tomber un serviteur. Amen. 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 C'est ce que nous voyons autour de nous. Lorsqu'un père de famille tombe dans ces choses-là, il perd la crédibilité, il perd tout son honneur, devant d'abord ses propres enfants, tu n'as plus de valeur. Amen. Et ça, le diable le sait. C'est ainsi qu'il rentre dans les églises, qu'il rentre dans les assemblées, pour essayer de faire tomber les serviteurs. Amen. Toujours les dans ce domaine-là. Et ils ne vont plus exercer. Amen. Toujours les dans ce domaine-là. Et ils sortiront de la présence de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne cohabite pas avec le péché. Amen. Notre Dieu ne cohabite pas avec le péché. Notre Dieu ne cohabite pas avec le péché. Notre Dieu ne cohabite pas avec le péché. Tu tombes dans ces choses. Tu sors de la présence de Dieu. Tu sors de la vie de sanctification. C'était le plan des ténèbres. C'était le plan des ténèbres. C'était le plan des ténèbres. Faites attention avec la pornographie. Faites attention. Excusez-moi. Mais il y a film et film. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a des limites. N'ouvrez pas des portes dans vos vies. N'ouvrez pas des portes dans vos vies. Vous pouvez détruire toute une famille. Vous pouvez détruire toute une génération. Vous pouvez détruire toute une église. Alléluia. Alléluia. Ils ont été liés avec leur caleçon. Alléluia. Le diable veut d'abord te faire sortir d'une vie de sanctification. Amen. Tu seras dans l'opprobre et tu ne seras plus servi. Alors que la Bible me dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu n'as pas la sanctification tu ne verras pas Dieu. Et le diable le sait. Alors pour te faire sortir de la présence de Dieu il te poussera à pêcher. Amen. Leur tunique ils ont été liés avec leur tunique. La tunique et le vêtement de dessous de l'intérieur. Amen. Voilà. C'était un vêtement aussi utilisé pour le sacerdoce. Rapidement Jeunesse 28 verset 39 à 40 Jeunesse 28 verset 39 à 40 Je lis en nom de Jésus Amen Jeunesse chapitre 28 verset 39 Je lis en nom de Jésus Amen Lévitique chapitre 16 verset 4 Il se revêtira de la tunique sacrée de l'un et portera sur son corps des caleçons de l'un Il se cindra d'une ceinture de l'un et se couvrira la tête d'une tiare de l'un ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau Amen Je ne veux pas aller trop en profondeur Mais quand on parle de la tunique nous voyons l'histoire de Joseph avec sa tunique bigarrée Amen Joseph était beaucoup aimé par son père Il avait une tunique spéciale que les autres n'avaient pas La tunique sacerdoce avec Aaron et ses fils Amen pour le service On parle encore de la tunique avec Tamar la fille du roi David La Bible dit qu'elle avait une tunique colorée C'était une tunique spéciale pour les filles du roi qui étaient encore vierges Amen Dans la tunique il y a encore notre Seigneur Jésus Christ où on dit qu'on a tiré on sort sa tunique Amen Donc c'est l'image d'une consécration Amen Donc ce sont des gens qui étaient mis à part Amen C'était une consécration Amen Donc on pouvait le reconnaître par leurs vêtements Amen On reconnaissait Tamar par ses vêtements Amen C'est pourquoi lorsqu'elle a été violée par son frère elle a déchiré sa tunique Amen Donc la tunique représentait l'identité de ces gens-là et leur consécration Amen Et la Bible dit qu'ils ont été jetés avec leur tunique Je tiens à te dire ce soir Le plan des ténèbres c'est que tu sors de ta vie de consécration Le diable sait que lorsque tu sers le Seigneur tu es un danger pour le royaume des ténèbres Tu es un danger pour le royaume des ténèbres Amen Le diable veut te faire sortir de ce zèle de servir le Seigneur Il veut t'enlever c'est ta consécration parce qu'il sait ce que tu vaux dans ta consécration Acclamons le Seigneur Les ténèbres cherchent à ce que nous nous consacrons au monde au lieu que nous nous consacrons à notre Dieu Que le Seigneur ne soit plus ta priorité alors qu'au départ il était ta priorité Amen C'est là que se trouve ta force Alors le ténèbre feront tout pour que tu sortes de cette vie de consécration et que tu te consacres au monde Jésus n'est plus une priorité Prier n'est plus une priorité Venir à l'église n'est plus une priorité Témoigner de Christ n'est plus une priorité Tu te donnes au monde au lieu de te donner à ton sauveur Amen Le manteau La définition est juste un vêtement qui se porte par-dessus pour couvrir les autres habits Amen Dans le manteau nous avons Saül le roi Saül La Bible dit que David Amen avait coupé une petite partie de son manteau Amen Il y a la royauté Le manteau Prophète Élie Amen C'est aussi un signe pour les prophètes et le manteau avec encore une fois notre Seigneur Jésus Christ Amen Cette femme aux pertes de sang Lorsqu'elle toucha le vêtement de Jésus son manteau Amen Une puissance était sortie de lui Elle a été guérie Amen Alors on peut dire que ça peut représenter pour nous une onction une autorité Le diable sait Le diable sait très bien que lorsque tu es revêtu de l'onction Amen tu fais des dégâts dans le camp des ténèbres Amen Lorsque tu utilises son autorité Amen Amen C'est la débandade Amen Alors pour t'empêcher d'agir Il va enlever ton manteau Enlever l'autorité Enlever l'onction Amen Si j'enlève son autorité Il ne pourra plus me chasser Si j'enlève son onction Il ne pourra plus m'empêcher d'agir Amen Des démons costauds Pour t'empêcher Pour t'empêcher De vivre dans la sanctification Dans la consécration Et dans la puissance Amen Tout ceci résume Romain 13-14 Revêtez-vous du Seigneur Du Seigneur Jésus-Christ Amen Amen Les ténèbres Feront tout Pour t'enlever Cette gloire Que tu avais Dans sa présence Acclamons le Seigneur Oui les preuves Oui les preuves Les preuves Amen Est le lot de tous les enfants de Dieu Amen Le verset 23 Je lis rapidement Et ces hommes Shadrach, Meshach, Abednego Tombèrent Ils tombèrent Liés Au milieu de la fournaise ardente Amen Donc ils ont quand même été liés Et ils sont tombés dans la fournaise Amen Le feu Est un passage obligé La fournaise Est un passage obligé Amen Est-ce que je passerai par cette épreuve Tu passeras Mais je tiens à te dire Tu n'es pas seul Tu n'es pas seul Tu ne seras pas seul Tu ne seras pas seul Tu ne seras pas seul Amen C'est un test C'est un test Mes frères et soeurs C'est un test Mes frères et soeurs Pour avoir le diplôme Il faut passer les tests C'est un test Mes frères et soeurs La fournaise La fournaise est un test La fournaise est un test Si le Seigneur Permet que tu passes Parce qu'il sait Que tu sortiras de là Et tu ne sortiras pas Quand tu es rentré Tu es rentré Lié Tu es rentré Seuls dans cette fournaise Alors oui Nous passons des tests Mais nous ne les passons pas seuls Parce que nous sommes Les enfants de Dieu Emmanuel est avec nous Emmanuel est avec nous Emmanuel est avec nous Je ne suis pas seul Je ne suis pas seul Dans cette épreuve Je sentirai de là Je sentirai vivante Alléluia 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 Amen Amen Dieu a permis Parce qu'il voulait Que sa gloire éclate Oui Il va te laisser Entrer dans la fournaise Parce qu'il veut Que sa gloire éclate Dans ta vie Amen Ça peut paraître fou Ça peut paraître dangereux Qui peut aimer le feu Amen Tu vois cette épreuve devant toi Seigneur Moi je vais vraiment rentrer là J'ai déclaré que tu vas me faire sortir de là Parce que je pensais que je n'entrerais pas là-dedans Mais tu me laisses entrer Je suis lié Seigneur regarde Ils sont en train de me lier Je rentre Je rentre dans la fournaise Je rentre dans la fournaise Seigneur tu es où Seigneur tu es où Tu me laisses rentrer Tu me laisses rentrer Là-dedans Oui Oui Passage obligé Si tu es un vrai On le saura On le saura Quand tu sortiras Amen Verset 25 Nous n'avons plus beaucoup de crédit Verset 25 Il est pris et dit Eh bien Je vois quatre hommes Soriens Qui marchent au milieu du feu Et qui n'ont pas mal Et la figure du quatrième Ils sont la saine La vie de Dieu Alléluia Alléluia Amen 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 Emmanuel était là Il y avait le quatrième homme Il y avait le quatrième homme Dans la fournaise ardente Alléluia Alléluia C'est Nebuchadnezzar qui a vu Amen Ce sont tes ennemis qui voient Alléluia Le quatrième homme est là Dans cette fournaise Ceux qui t'ont précipité dans la fournaise C'est eux qui sont en train de voir Alléluia Il voit le quatrième homme Il voit le quatrième homme Alléluia 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 Emmanuel est là Emmanuel est là Emmanuel est là Si Jésus Est avec moi Alléluia Dans mes épreuves Alléluia Je ne veux même pas sentir que je brûle Je suis dans le feu Mais je marche dans le feu Je marche dans le feu Alléluia La Bible Ne me dit pas qu'il court Parce que s'il courait On pouvait croire qu'il avait peur Mais il marche Quelqu'un qui marche C'est une personne qui a une assurance Quelqu'un qui marche Il a une assurance Quelqu'un qui marche Il sait que la victoire est de son Il ne court pas Il marche Mais où est-ce qu'il marche ? Où est-ce qu'il marche ? Dans la fournaise Dans la fournaise Ils sont en train de marcher Dans la fournaise Alléluia 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 Ils marchent dans la fournaise Seigneur Dans cette épreuve Cette épreuve où je suis Alléluia Ils croyaient que je mourrais Ils croyaient que j'allais brûler Mais ils sont en train de me voir Je marche Je marche Je marche Parce que je ne suis pas seul Ce n'est pas moi C'est Emmanuel C'est Emmanuel Je suis son enfant Je suis son enfant Acclamons le Seigneur Alléluia 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 Acclamons Acclamons Alléluia Alléluia Je ne suis pas seul Viens à ton voisin Je ne suis pas seul 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 Dans cette fournaise Dans cette situation Je ne suis pas seul Dis à ton voisin Je ne suis pas seul Dans cette épreuve Je ne suis pas seul Dans cette situation Je ne suis pas seul Emmanuel est avec moi Emmanuel est avec moi Jésus Christ est avec moi Le tout-pris-toi est avec moi Alléluia Alléluia Rapidement Amen Alléluia Amen Alléluia Verset 26 Ensuite Nébukatnetza s'approche A l'entrée de la fournaise ardente Et prenons la parole Il dit Chandraq Serviteur du Dieu suprême Sortez et venez Et chandraq Le sang qui avait le nom Sortez du milieu du feu Alléluia Le roi Commence à changer son langage Il les appelle serviteur du Dieu suprême Amen Serviteur du Dieu suprême Il a reconnu Il a vu Il a vu la gloire de Dieu Alors il a changé Il a changé Leur nom Il commence à reconnaître Que ce sont des serviteurs Ce sont des serviteurs Du Dieu suprême Du Dieu suprême Alléluia Si tu restes ferme Si tu restes ferme Ils changeront Ils vont changer ton nom Ils t'appelleront Certainement Serviteur du Dieu suprême Servante du Dieu suprême Alléluia Verset 27 Verset 27 Les satraps Les attendants Les gouverneurs Et les conseillers du roi S'assemblèrent Ils virent que le feu N'avait eu aucun pouvoir Sur le corps de ces hommes Que leurs cheveux N'avaient pas été brûlés Que leurs caleçons N'étaient moins endommagés Que l'odeur du feu Ne les avait pas atteint Alléluia Alléluia Amen Ils virent qu'ils sont sortis Ils sont sortis sous ombre du roi Ils n'étaient pas brûlés Ils n'étaient pas brûlés Ils n'étaient pas brûlés Je tiens à te dire ce soir Tu sortiras de cette situation Amen Tu resteras intègre Ils ont voulu toucher A ta sanctification A cause de cette épreuve Amen La Bible me dit Leurs caleçons n'étaient pas endommagés Ils seront restés intègres Tu resteras 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 intègres Toi tu ne changeras pas Vous imaginez Même l'odeur Ça veut dire quoi ? Cette épreuve Ne laissera aucune cicatrice Cette épreuve Cette épreuve Ne te tuera pas Ne te tuera pas Je tiens à te dire Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Si tu es réellement L'enfant de Dieu Si tu es vrai Si tu es vraiment L'enfant de Dieu Sache que tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Tu sortiras vivante Tu sortiras vivant Alléluia Cette épreuve Ne laissera aucun mauvais souvenir Dans ta vie Tu oublieras Comme si tu n'as pas Et que tu n'es pas passé par là Je prophétise de la vie de quelqu'un Je sais que je suis en train de prophétiser De la vie de quelqu'un Tu oublieras cette épreuve Comme si tu n'es pas passé par là Tu oublieras Même l'auteur Ne rends qu'une affluence dans ta vie Parce que tu es un enfant de Dieu Parce que tu lui appartiens C'est lui qui te prend en charge Et c'est lui qui t'amène au bon port Acclamons le Seigneur Amen Amen Verset 28 La parole est dit Béni soit les dieux des Chadrach Les Meshach et la Bethlégo Lesquels a envoyé son ange Et délivré ses serviteurs Qui ont eu confiance en lui Qui ont violé l'ombre du roi Et livré leur corps Plutôt que les servir Et adoré Aucun autre est Dieu Que leur Dieu Amen Je tiens à te dire Ta délivrance Poussera tes ennemis A adorer ton Dieu Mes frères et sœurs Avant je ne comprenais pas Quand pasteur Déclarait souvent Tes ennemis deviendront des adorateurs Tes ennemis deviendront de ton côté Maintenant je comprends Nebuchadnezzar A changé de camp Oui Ceux qui te poussent de la fournaise Finiront par servir ton Dieu Oui Ils serviront ton Dieu Ils deviendront des adorateurs C'est pourquoi le corps des ténèbres Le corps des ténèbres Faut être vidé S'il sera vidé Même si ce sont des sorciers Dans nos familles Ça sera vidé Ils deviendront des adorateurs De notre Dieu Amen Ceux qui t'ont poussé Dans cette fournaise Adorons ton Dieu Leur confession va changer Parce qu'ils ont vu La gloire de Dieu dans ta vie Ils ont vu la gloire de Dieu dans ta vie L'impossible Est devenu possible Comment est-ce qu'on peut expliquer Une fournaise qui ne brûle pas Amen A cause de cette gloire Ils ont commencé à servir Le roi ordonné Tout le monde Faut servir Adorer Le vrai Dieu L'unique Dieu Acclamons le Seigneur Amen Alléluia 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 Verset 30 Après cela Après cela Les rois Qui prospèrent Chandra Méchak et Abednego Dans la province De Vanilone Amen Après le test Tu seras récompensé Tu seras récompensé Amen Je tiens à te dire ce soir Si tu es réellement un enfant de Dieu Si tu appartiens réellement à Christ Si tu appartiens réellement à Christ Amen Si l'Esprit de Dieu est réellement en toi Amen Tu sortiras de cette situation Le feu ne te brûlera pas Tu sortiras de la fournaise Comme si tu n'étais pas entré Et par-dessus tout L'Esprit de Dieu Te récompensera Alléluia Ma Bible me dit Il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Il rémunère Ça veut dire quoi rémunérer ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Si tu le cherches Il va te payer Mon Dieu est bon Mon Dieu est bon Mon Dieu est bon Il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Amen Ils sont sortis vivants Amen Et ils ont été élevés Après l'humiliation Vient l'élévation Après l'humiliation Vient l'élévation Cette parole a été dite ici Après l'humiliation Vient l'élévation Alléluia Ils ont été élevés Je tiens à te dire Je tiens à te dire Si tu appartiens réellement à Christ Tu seras récompensé Tu seras élevé Tu verras la gloire de Dieu Tu verras la gloire de Dieu Tu verras la gloire de Dieu Acclamons le Seigneur Alléluia 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 Alors nous revenons dans le livre d'Esaïe Amen Qu'est-ce qu'Esaïe me dit ? Esaïe 43.2 me dit quoi ? Esaïe 43.2 me dit quoi ? Amen Que me dit Esaïe 43 ? Esaïe 43.2 me dit quoi ? Si tu marches dans le feu Tu ne te brûleras pas Stop Esaïe me parle de marcher dans le feu Amen C'est la situation de nos frères Marcher dans le feu Frère Germain, pardon Qu'est-ce qu'Esaïe me dit ? Si je marche dans le feu Si je marche dans le feu Tu ne te brûleras pas Je ne brûlerai pas Esaïe connaissait Ce qui s'est passé Alléluia 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 Je tiens à te dire ce soir Si tu es de Dieu Tu marcheras dans le feu Tu ne seras pas brûlé Tu ne seras pas brûlé Tu sortiras de cette situation Tu sortiras de cette épreuve Et tu seras récompensé Il y a une gloire Derrière cette épreuve Alléluia Bruit Fins du partenari Fins du partenari Sous-titrage FR ?